Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Nord-Pas-de-Calais vous présente News d'Experts. En 2018, vous allez payer de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Et en 2017, vous allez quand même payer de l'impôt sur le revenu, mais comme avant, au titre de l'année 2016. Ça signifie que l'année 2017, ce sera une année blanche. Vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu au titre de vos revenus de l'année 2017, ni en 2017, ni en 2018. D'abord, on a un problème technique, parce que la mise en place du prélèvement à la source par les impôts, c'est communiquer le taux d'imposition de chaque contribuable à la Sécurité sociale pour le rendre disponible auprès des entreprises. Et ce système n'est pas forcément tout à fait fiabilisé aujourd'hui. Cela pose également un problème de confidentialité, puisque l'employeur devra collecter le taux d'imposition de chaque salarié, dans le magma déclaratif qu'est la DSN, et l'appliquer sur chaque bulletin de paye. Juridiquement, le prélèvement à la source pose également quelques questions. Puisque, prenons l'exemple de deux salariés dans la même entreprise, l'un habite en Belgique, l'autre en France. Celui qui habite en Belgique va payer de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, alors que le salarié qui réside en France en sera exonéré grâce à l'année blanche. Je pense que là, on est face à un problème de respect de l'équité face à l'impôt. Mais pour toutes ces questions, vous pouvez compter sur votre expert-comptable pour vous assister dans la mise en place du prélèvement à la source. News d'experts vous a été présenté par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Nord-Pas-de-Calais.